Il n'y a pas tout le monde. Alors pour les courageux de courageuses chez Courageuse, si vous êtes à la lettre R, je vous dis bravo. Alors dans cette lettre R, qu'est-ce que j'y ai fait figurer ? Alors moi dans mon glossaire, en fait, j'y avais mis rentabilité comme un élément d'évaluation de la performance. Pourquoi ? La rentabilité, en fait, elle va être représentée par quoi ? Elle va être représentée, en fait, entre les revenus d'une société et les sommes qu'elle va utiliser, en fait, pour les obtenir. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rentabilité, elle va vous permettre d'évaluer la performance des entreprises. Et pour des analystes, en fait, ou des experts en économie, en fait, eux, ils distinguent deux types de rentabilité. Ils vont appeler ça la rentabilité dite économique et financière. Dans le cas de la calcul d'une rentabilité financière, en fait, on va laisser de côté les capitaux propres. Voilà, on va plutôt approcher juste la capacité à dégager des profits et voire même les capitaux apportés par les actionnaires. À la différence, si on regarde le calcul de la rentabilité économique, en fait, lui, il est plutôt destiné aux investisseurs financiers. En fait, il va intégrer dans les sommes mobilisées l'ensemble des dettes financières de l'entreprise. Voilà, donc la rentabilité, si on regarde un peu plus près comment on va le calculer, la rentabilité économique, vous allez l'obtenir avec le résultat d'exploitation moins les impôts sur bénéfice. Tout ça compte tenu dans une parenthèse sur, ouvrez la parenthèse, les capitaux propres plus les dettes financières. Fermez la parenthèse. Donc, ma rentabilité économique, c'est résultat d'exploitation moins impôts sur les bénéfices divisé par capitaux propres plus dettes financières. Si maintenant, on s'intéresse, en fait, à la rentabilité financière, cette fois-ci, on aura pareil, résultat d'exploitation moins impôts sur les bénéfices, mais moins également intérêts versés aux dettes financières divisé, cette fois-ci, par les capitaux propres. Donc, en fonction de la personne à qui vous allez vous adresser pour parler de votre activité économique et de votre rentabilité. Donc, s'il s'agit d'investisseurs financiers ou autres, en fait, vous allez plutôt utiliser une approche par rentabilité économique ou une approche par rentabilité financière en fonction de ce qui vous avantage le plus. Maintenant, si on regarde, en fait, le résultat net. Le résultat net, c'est le bénéfice net, en fait, on va dire au sens fiscal. C'est-à-dire, il va représenter l'année calendaire ou encore votre exercice sur 12 mois. Donc, ce sera le résultat net, en quelque sorte, c'est égal à votre bénéfice net, comme je vous ai dit, au sens fiscal. En fait, c'est la différence sur la période, en fait, entre les produits et les charges d'exploitation ou encore financière et exceptionnelle. À ça, en fait, on va ajouter les impôts sur la société. Et si vous obtenez un résultat net qui est négatif, vous allez parler de déficit ou de perte. Alors que quand votre résultat sera positif, vous allez plutôt parler de bénéfice. Voilà. Et si on regarde, par exemple, pour des sociétés réparties par action, par exemple, le résultat net, il détermine aussi potentiellement ce que pourraient entrevoir, avoir les actionnaires. On pourrait le leur distribuer, notamment sous forme de dividendes. Voilà. Ou alors, stratégiquement, votre entreprise a choisi plutôt de mettre ce bénéfice en réserve. Voilà. Ou de constituer des provisions. Le but, ce serait, à terme, de les réinvestir, d'investir. Voilà. Pour assurer la pérennité de votre structure. Si on regarde en comptabilité anglo-saxonne, parce que la comptabilité anglo-saxonne est complètement différente de la comptabilité française. Et pourtant, je ne suis pas une experte. Mais pour eux, en fait, ils vont plutôt parler en net loose, ou en net earning, ou net income. Voilà. Donc, ça aussi, ce serait des termes à différencier. Donc, je ne sais pas si vous avez un glossaire de la finance anglais-saxon. Je vous prendrai peut-être le temps un jour de vous le définir également. Ça va être fonction que si vous avez aimé ce glossaire en français. Mais sinon, je pourrais éventuellement basculer à un glossaire en anglais. Alors, maintenant, toujours dans les R, on va s'intéresser à une autre définition autour de la rentabilité. Voilà. Et l'élément d'évaluation comme élément d'évaluation de la performance. Là aussi, une rentabilité dite économique ou financière, on a les deux. Donc, là aussi, la rentabilité, ça va vous permettre d'évaluer la performance de votre entreprise. Et là aussi, on en distingue deux. Alors, le calcul de la rentabilité financière. Lui, il ne va pas prendre en compte les sommes mobilisées. Il va vous permettre, en fait, d'avoir un recul, en fait, sur votre capacité à potentiellement dégager des profits. Voilà. Et à apporter des capitaux pour vos actionnaires. Ou, au contraire, votre seuil de... Donc, ça, c'était la rentabilité financière. Et si on s'intéresse à la rentabilité économique, elle, elle va plutôt être destinée également aux investisseurs financiers. Et dans cette rentabilité, on va dire, économique, pareil, vous allez avoir, en fait, ce qu'on appelle le résultat d'exploitation, moins les impôts sur le bénéfice, sur lesquels, en fait, vous allez diviser par vos capitaux propres plus votre dette financière. Rentabilité financière, ça va être les résultats d'exploitation, moins les impôts sur les bénéfices, moins les intérêts versés aux dettes financières, tout ça sur les capitaux propres. Maintenant, on va s'intéresser, dans cette lettre R, aux risques financiers dits liquidités. En fait, c'est quoi ? C'est, en fait, ça revient à l'assèchement de la liquidité, mais de façon encore plus importante, amplifiée. Li-liquidité, donc c'est la liquidité avec I-L avant. En fait, li-liquidité, ça, c'est, ça va plutôt représenter, en fait, un titre ou un actif pour lequel, en fait, il y a du mal à être vendu ou échangé pour essayer d'obtenir du cash. Donc, c'est quelque chose qui vous reste un peu sur les pattes, on va dire. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à vendre. Voilà. Pourquoi ? Soit vous manquez d'investisseurs, de spéculateurs, ou alors vous manquez de clients. Voilà. Souvent, en fait, dans les actifs i-liquid, quand même, on va retrouver l'immobilier. Par exemple, on va faire une comparaison avec les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles vont souvent stocker, en fait, les véhicules qu'ils vont produire avant de les vendre. Et ça, ben, le parc des voitures, ben, ça peut représenter une sorte de marché automobile avec un risque financier illiquide. Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, i-liquidité, voilà. Moi, je l'ai mis dans le glossaire des risques. Voilà. Allez, maintenant, je vous invite à... Alors, je regarde un petit peu. Ouais, à me suivre sur la lettre S et T. Allez, on va passer sur la lettre S et T. Je vais commencer par la... La stagflation avec la lettre S. Allez, on y va. Retrouvez-moi. N'hésitez pas. À tout à l'heure. Yépa. Sous-titrage Société Radio-Canada